L'asthme du tout-petit est traité par la prise de médicaments en inhalation. Les bronchodilatateurs de courte durée d'action soignent les crises d'asthme, tandis que les corticoïdes sont prescrits en traitement de fond. Diverses mesures contribuent aussi à éviter les crises et l'aggravation de l'asthme du nourrisson. Le traitement de l'asthme chez le nourrisson et l'enfant de moins de 3 ans repose sur la prescription de médicaments traitant les symptômes des épisodes aigus, crise d'asthme, associé à un traitement dit de fond si les crises sont très fréquents. La prise en charge des facteurs associés à l'asthme ou l'aggrave en mesure améliorant l'environnement du nourrisson. L'éducation thérapeutique. Les soins visent ainsi à Calmer les épisodes aigus d'asthme et les faire régresser. Faire disparaître les symptômes entre les crises d'asthme. Prévenir la survenue de crises d'asthme ou d'exacerbations, signes aigus perdurant plus de 24 heures. Assurer à l'enfant un sommeil de qualité et une activité physique normale pour son âge. Permettre une prise de poids et une croissance normale lorsque celles-ci sont perturbées par l'asthme. Le traitement des symptômes de l'asthme du nourrisson. Ponctuel, le traitement vise à soulager les difficultés respiratoires, les sifflements et la toux en faisant inhaler à l'enfant des médicaments bronchodilatateurs. Ces produits peuvent être administrés dès le plus jeune âge lorsque les premiers symptômes de crises d'asthme apparaissent, pour assurer la meilleure efficacité possible. Les médicaments utilisés appartiennent à la famille des bêtas de mimétiques de courte durée d'action. Le salbutamol se prend avec un aérosol doseur muni d'une chambre d'inhalation et d'un masque facial, ou en nébulisation. La terbutaline est donnée en nébulisation. Si le nourrisson présente une exacerbation, des corticoïdes par voie orale peuvent aussi lui être prescrit. Le traitement de fond de l'asthme du nourrisson. D'une durée minimale de trois mois le. De l'asthme repose sur la prise de cortistéroïdes inhalés, fluticasone, budésonide, béclométasone, parfois associés à des bêtas de mimétiques de courte durée d'action. Ces produits sont administrés à l'aide d'un aérosol doseur muni d'une chambre d'inhalation et d'un masque facial ou par nébulisation. L'objectif du. est de contrôler l'asthme, c'est-à-dire de faire disparaître les symptômes et de permettre à l'enfant une activité normale. Généralement, ces produits sont bien tolérés aux doses et pour les durées prescrites. Pour qu'un. Soit efficace, il est important de. Le prendre tous les jours. Bien respecter les doses prescrites et la fréquence indiquée sur l'ordonnance de bouffer, deux fois par jour. Ne pas modifier les prescriptions médicales. Continuez les prises jusqu'à la fin de la durée préconisée, même si les crises ont cessé les médicaments peuvent s'administrer avec un masque jusqu'à l'âge de 4 ans. Vous pouvez procéder selon les étapes suivantes. Installez-vous calmement avec votre enfant, les pleurs diminuent la quantité de produits qui se déposent dans les poumons. Otez le capuchon de l'aérosol doseur secouez-le bien et placez-le en position verticale dans l'ouverture de la chambre d'inhalation. Placez soigneusement le masque sur le visage de votre enfant en veillant bien à l'étanchéité autour du nez et de la bouche. En effet, une mauvaise étanchéité réduit de façon importante la dose de produits délivrés. Ne mettez jamais l'aérosol doseur directement dans la bouche de l'enfant. Pressez l'aérosol doseur pour libérer une bouffée de médicaments. Maintenez le masque en place jusqu'à ce que votre bébé ait pris au moins 6 inspirations calmes. S'il a besoin de plusieurs bouffées de médicaments, attendez au moins 30 secondes avant de répéter les étapes précédentes. Après l'inhalation des corticoïdes, rincez-lui la bouche ou faites-lui boire quelques gorges d'eau pour éviter les candidoses, mycoses. En utilisant ce matériel soyez vigilants pour éviter toute erreur de manipulation, les plus fréquentes étant. Le fait de donner le médicament alors que la respiration de l'enfant est superficielle et rapide, ou ses mouvements respiratoires trop peu nombreux. L'administration simultanée de plusieurs bouffées. Le déclenchement de l'aérosol doseur avant que l'enfant ne respire dans la chambre d'inhalation.